Avec nous ce mercredi, le porte-parole du collectif Bassi-Ivo, Ismaël Cordy, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes un homme inquiet, inquiet pour l'avenir des cadres locaux, notamment suite à cette affaire qui a éclaté ce lundi. Ali Soula, directeur du GIP, le groupement d'intérêts publics en gestion des fonds européens, est accusé de détournement de fonds. Quel est votre sentiment ? La colère n'est pas surpris. Parce que quand Ali Soula a été nommé le poste, moi je l'ai félicité, mais je l'ai mis en garde. Parce que je lui ai fait comprendre que le dossier des fonds européens dépasse, c'est un dossier à grands enjeux, qui dépasse les petits fonctionnaires de la préfecture. Et qu'il aura du mal, et surtout qu'on va lui mettre sur le dos toutes les erreurs qu'il y a eu par le passé. Parce qu'il ne faut pas oublier que la gestion par l'État des fonds européens a été dénoncée, décriée. Il y a eu un rapport du CIC qui parlait d'irrégularité. On connaît les valses des gestionnaires de ce fonds-là. On a même eu comme information des suicides, des gens qui voulaient se suicider à l'intérieur du service. Et donc je lui ai dit, tu te mets dans la merde. Parce qu'il y a des enjeux qui dépassent le petit fonctionnaire de la préfecture, le SGAR. Et que derrière ce poste, il risque d'être en difficulté. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc le maorais n'a pas le droit de prétendre à des postes à responsabilité ? Oui, mais on l'a vu, cette affaire rappelle l'affaire Mahmoud Aziar. Si tu me permets, et je veux rappeler rapidement. Mahmoud Aziar, c'est un garçon qui est reconnu par sa compétence. Qui est venu à Mayotte, alors qu'il pouvait rester en métropole. Qui a remonté une société SIM qui était à la limite de la liquidation. Après plusieurs démissions des directeurs généraux. Et surtout après le suicide de son directeur emblématique, Caranta. Mahmoud Aziar a su remonter la SIM. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un cabal qui a mobilisé tous les services de l'État pour le virer. Et c'est exactement ce qui se passe. Parce que c'est quoi le problème ? C'est que les cadres maorais sont assignés à une place qu'ils ne doivent pas dépasser. C'est-à-dire qu'il y a une place inférieure. Nous, on le vit. Moi, je suis fonctionnaire du département. Mais je suis là au titre de bassivo. Mais les humiliations qu'on vit au quotidien. Mais bon, moi, j'aime bien mon territoire. Moi, je suis engagé. Qui vous humilie ? Mais non, mais les services de l'État. C'est-à-dire que, imaginez, l'exemple ici de fonds européens. Ils ont fait des bêtises énormes. Ils ont été accablés par leur gestion. C'est exactement ce qui se passe au niveau de la collectivité. Le rapport de 2016 de la Chambre régionale de Compte a câblé l'État en disant que la décentralisation, c'est une décentralisation mal préparée, bâclée. Et donc, le département de Mayotte a récupéré quasiment les errements, les dossiers ici des errements de l'État. Notamment le foncier. Je vous dis, le foncier, on l'a récupéré alors que l'État avait des missions à faire qu'il n'a pas réalisées. L'exemple de la régularisation foncière, il devait s'achever en 2005. En 2005, il ne s'est rien passé et le département l'a récupéré. Aujourd'hui, il nous reproche en disant que vous n'avez rien fait. Sauf que c'est une mission quasiment impossible dans le contexte actuel avec les moyens. Donc, la situation à l'Isoula, c'est la même situation qu'a vécu Mahmoud Oziar. D'ailleurs, en parlant de Mahmoud Oziari, son successeur est un maorais. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de tirer vers le bas le cadre maorais alors que c'est un maorais qui l'a succédé ? Pas du tout. Parce qu'en fait, moi, je suis très fier que Mahmoud Oziar ait remplacé Mahmoud Oziar. Pour autant, aujourd'hui, quand tu parles de Mahmoud Oziar, ça donne l'impression que vous critiquez l'acteur directeur. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Mahmoud Oziar et Mahmoud Oziar, c'est des gens qui se connaissaient depuis Orléans. C'est Mahmoud Oziar qui a été chercher Mahmoud Oziar à la banque pour lui dire que moi, je voudrais des cartes maorais. Donc, moi, je suis fier, heureusement, que Mahmoud Oziar l'a remplacé. Mais ce que je dis, c'est-à-dire que moi, comme tous les autres, son tour viendra. C'est-à-dire qu'au moment où on voudra contrôler cette institution, on va trouver les moyens. Parce que dès qu'on dit que tu as détourné des fonds ou dès qu'on dit que Mahmoud Oziar, vous êtes des racistes, tout de suite, on se met sous la table parce que, sauf qu'à un moment, il faut se... Moi, je le dis, ce que je défends, c'est la place des cadres locaux pour le développement de leur territoire. Vous pensez que cette histoire de détournement de fonds européens qui est reprochée aujourd'hui à Ali Soula est une affaire, une histoire qui est montée de toutes pièces ? En tout cas, moi, je n'ai pas envie de me mêler, mais moi, je pense que ça fait partie des arguments souvent utilisés. Moi, qu'est-ce que j'entends dans le cadre de ma mission écolportée par les fonctionnaires ? Si j'écoutais ça, je ne ferais rien du tout. Donc, à la rigueur, ça fait partie des arguments régulièrement utilisés. Soit on vous dit que vous êtes raciste, quand vous reprochez les agents de l'État sur des opérations, par exemple, quand ils se mêlent de nos dossiers, nous, on est raciste. Mais personne n'a le monopole du racisme. Il ne faut pas qu'on soit gêné quand on dit qu'on est raciste. D'ailleurs, on apprend qu'au sein du GIP, il y a une structure qui est scindée en deux. Les agents maorais d'un côté et les agents non maorais de l'autre. Comment est-ce possible ? Parce qu'on a toujours refusé. Moi, je connais cette histoire depuis un bon moment. Parce qu'on connaît des gens qui travaillent là-bas. Les agents non maorais considèrent que, d'emblée, Alice Ola serait raciste vis-à-vis d'eux. Parce que ces gens-là, ils pensent avoir automatiquement une ascendance sur les autres. Vous récupérez n'importe quel clochard, vous le mettez dans un service. Je vous assure. Ah, non, non, non. Ah, vous le mettez dans un service. Et ces gens-là deviennent déloyals parce qu'ils pensent qu'ils ont une espèce d'ascendance sur les autres. Ils sont compétents à toute épreuve, ce qui est complètement faux. D'ailleurs, on apprend, selon nos informations, on apprend que ce lundi, lors de l'Assemblée générale qui a réuni justement les deux gestionnaires des fonds de cette structure, des fonds européens, on apprend que le préfet aurait adressé, se serait adressé à Alice Ola de cette sorte. Je vais citer. Dehors, vous n'êtes qu'un menteur. Est-ce que vous pensez, vous y croyez, vous, que le préfet puisse s'adresser de la sorte à un cadre ? En tout cas, c'est des méthodes qui existent. Je n'étais pas là, mais c'est des méthodes qui existent ici. Et ce qui est grave, c'est que souvent, il ne faut pas oublier qu'Alice Ola, c'est un inspecteur de finances publiques. Alice Ola, on avait l'habitude de lui dire, toi, tu es un maorais, tu es noir, mais blanc, tu es mzungou. Parce que c'est quelqu'un que l'État félicitait, présentait comme exemple de réussite. Parce que quand on dénonçait le manque de fonctionnaires maorais au niveau des services de l'État, on nous donnait l'exemple d'Alice Ola. Donc, le meilleur d'entre nous aujourd'hui ne sera rien du tout imaginé. Donc, du jour au lendemain. Mais justement, qu'est-ce qui cloche ? Parce qu'on dit, son travail est salué, notamment par une mission interministérielle qui était venue sur place. Les femmes leaders le soutiennent, le soutient. Les agents du GIP également soutiennent leur directeur. Pourtant, il est poussé vers la sortie, mais on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Parce qu'Alice Ola, moi, je pense que tout s'est persuadé qu'il allait faire du suivi. Il allait faire la révérence facile et qu'il allait monter des dossiers en fonction de ce que les services de l'État. Sauf qu'à un moment, il considère que les fonds européens, aussi, sont destinés au développement du territoire, n'est pas fait que pour les uns et les autres. Donc, je pense que ça, il s'est mis dans la merde en voulant. Parce qu'ici, il faut du suivi, il faut de la révérence facile. Et nombreux élus ont compris. Il faut beaucoup de révérence pour éviter d'avoir des soucis. Moi, je sais que mon tour viendra. Mais bon, j'ai résisté depuis 1998, depuis que je suis arrivé. Donc, je ne suis pas inquiet. Et de toute façon, les enfants sont là pour prendre la suite parce qu'ils ont été formés pour ça. Mais ça n'empêche qu'à un moment, il faut que les gens, on arrête de croiser les bras. Parce qu'à l'époque de Mahmoud Oziar, on a battu le pavé pendant... Sauf qu'il y a des gens qui nous disaient, mais moi, je ne viens pas parce que je n'ai pas eu de marché. Sauf que l'exemple, et ça, ce n'est pas péjoratif, un Indien peut avoir un différent avec un autre Indien, mais ils sont très solidaires entre eux. Ici, on a abandonné le territoire. On permet à n'importe qui de venir ici, surtout ici, c'est un territoire où on vient faire sa carrière. Là, vous dites n'importe qui, mais là, on parle d'une affaire qui concerne l'État et le conseil départemental. Parce qu'en parlant de cette affaire de GIP, ce sont les fonds européens qui sont quand même gérés par le conseil départemental et le préfet. Moi, dès le début, moi, pour cette affaire de GIP, je dirais que ce n'était pas du tout équitable. Parce qu'on crée un GIP en disant 50-50 départements-État, mais sous la responsabilité du SCAR. Il doit valider. D'ailleurs, le problème actuellement, c'est qu'à un moment, il refuse de valider un certain nombre de dossiers. Et c'est ça. Et moi, je savais très bien que c'était une foutaise. C'est une mission qui doit revenir au collectif territorial. Formons les gens. Parce que l'autre problème, l'autre question, c'est que vous avez les services de l'État. Il nous parle d'ingénierie. Il manque d'ingénierie. Mais pourquoi vous ne formez pas depuis 170 ans d'occupation de Mayotte ? Aujourd'hui, on est à la veille de 2023. On est encore en train de dire qu'il n'y a pas de compétences. Et c'est un discours qui est distillé par les élus. Il y a des élus qui le reprennent. Mais c'est complètement faux. L'exemple de Mahmoud Aziar, de Moldoa, l'exemple d'Al-Soula, il y a des expertises, il y a des compétences. Il faut arrêter d'interroriser tous ces préjugés, tous ces stéréotypes. Il faut une révolution mentale. Il faut qu'on se décolonise mentalement. Parce que ça, c'est un discours que vous allez voir. Il y a des gens qui vont le reprendre. Moi, j'ai déjà discuté avec des gens. Tout ce qu'ils ont retenu, c'est qu'Al-Soula a hibis. Et d'ailleurs, justement, en parlant de l'affaire Ali Soula, toujours, lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue lundi, il y a eu des absents, les élus du Conseil départemental. Quelle lecture vous en faites ? Est-ce que c'était une façon de montrer qu'ils soutiennent Ali Soula ? Ou plutôt qu'ils n'ont pas osé peut-être affronter cette... Moi, je pense que c'est une façon de dire qu'ils soutiennent Ali Soula. Parce que quand ils n'ont pas voulu soutenir Mahmoud Azir, ils se sont présentés en force. Ils sont venus destituer Mahmoud Azir. Ce n'est pas mieux d'y participer et de dire clairement sa position ? Vous savez, on a mis une épée de... Comment on dit ? Damoclès ? À l'ensemble des cadres... Des élus ? Des cadres locaux et des élus. Et on ne sait pas pourquoi. Donc ici, je donne un exemple. Mais je le dis en tant que porte-palleur de Bassivo. L'histoire du collège de Cavani. C'est le seul site que nous avons sur Mahmoud Azir pour pouvoir des équipements publics. Pourquoi les élus ont accepté de céder cette parcelle ? Il n'y a pas cette histoire. Mais c'est le seul site qu'on a pour pouvoir développer des infrastructures. On a cédé. Sauf qu'on vient ici en disant... On a fait des éloges au recteur. Qu'est-ce qu'il a fait à Mayotte en dehors de venir dans les médias ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ici ? Il ne s'est rien passé. Sauf que tous les journaux l'ont félicité. Non, non. Il est venu construire sa carrière ici. Et c'est de cette façon-là que ça se passe à Mayotte. Ici, c'est une île. Même ici, à Mayotte, la première, vous avez tous ces phénomènes qui viennent ici. Qui ne posent même pas... Je ne sais pas si ça se passe comme ça chez nous. Qui ne se posent même pas la question de savoir qu'est-ce que vous faisiez avant. Mais ils viennent avec leur grand sabote. On va rester sur notre affaire. Donc, il y aurait aussi cette ingérence de l'ASGAR. La secrétaire générale pour les affaires régionales au sein de ce GIP. Une dame, une SGAR qui interfère dans les décisions prises par le directeur Ali Soula. Est-ce possible ? Bien sûr, même actuellement, ça c'est général. On est en train de spolier les compétences, les prérogatives des élus à Mayotte ici. On est en train de refaire à l'envers la décentralisation. Donc, c'est déjà même les prérogatives du département qui détiennent la décentralisation. Les services de l'État s'en mêlent. Donc, il n'y a pas de solution ? C'est qui la solution ? Et c'est quoi la solution ? La solution, c'est qu'à un moment, les élus disent, nous, on est en décentralisation, on a des compétences que la loi nous a conférées. Laissez-nous travailler. La difficulté qu'on a, souvent, les services de l'État disent que ceux qui payent, qui commandent. Sauf qu'ils savent qu'ici, on ne collecte pas d'impôts, on n'a pas assez d'impôts pour financer. Dans d'autres collectivités, ils n'oseront pas dire ce qu'ils disent ici. Et surtout, la situation de Mayotte vient du fait que les fonctionnaires qui viennent ici, ils viennent ici pour leur premier poste. Donc, on vient préparer une carrière pour repartir. Et c'est ça qui est grave. Un dernier mot, Ismaël Kornji. Donc, vous, en tant que collectif, qu'est-ce que vous faites ? Que fait votre collectif ? On ne fait que parler. Vous savez, c'est-à-dire que... Non, mais sérieusement, on ne fait que parler. Ça va changer quelque chose ? Non, mais ça ne change pas. Non, mais ça ne change pas. D'autant plus que le sort d'Alissoula est scellé. Donc, on vient parler ici, son sort est scellé. Et ces gens-là ne feront pas marche arrière. Comme ils l'ont fait pour Mahmoud Azia, comme ils l'ont fait pour Baïdja à l'université. Imaginez une université de Mayotte. On a des chercheurs, des docteurs ici. Ils n'ont pas les moyens de travailler là-bas par rapport au... Allez-y en Guyane, allez-y à la Réunion. Voir comment les jeunes docteurs investissent dans leur université. Université de Mayotte, on a changé les règles. Il y avait un seul directeur aujourd'hui. On a changé les règles pour mettre deux directeurs sur ce qui n'existe pas. Il y a beaucoup de choses à dire, effectivement. Merci beaucoup, Ismaël Cordier. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du collectif Massivo. Merci.